Nous sommes à Jérusalem. L'histoire qui s'est déroulée ici, il y a plus de 2000 ans, pourrait se passer aujourd'hui, chez moi, chez toi. Elle raconte comment Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes et comment il combattit la mort. C'est l'histoire d'un mystère, le mystère de la Passion du Christ. Ce jour-là, Jésus entre à Jérusalem, monté sur un petit âme. Il bénit la foule. C'est le roi de paix, se disent les gens, qui se mettent à l'acclamer. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, Hosanna au plus haut des cieux. Pour l'honorer, certains étendent leur manteau et d'autres coupent des branches pour les répandre sur son chemin. Ceux qui ne connaissent pas Jésus demandent, qui est-il ? C'est le prophète Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui a chassé les marchands dans le temple de Jérusalem. Il leur a dit, dehors. Dans la Bible, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les hommes de toute nation. Mais vous, vous en faites un repère de brigands. » La maison du Seigneur n'est pas un lieu de commerce. C'est un lieu consacré à Dieu. Les femmes et les hommes aiment écouter Jésus. Ils parlent avec autorité. Mais ce qu'il enseigne ne plaît pas à tout le monde. Les grands prêtres du temple le voient comme un ennemi. Et les Romains prennent vite les armes quand l'ordre est menacé. Parmi les douze compagnons de Jésus, il y a un traître, Judas l'Iscariote. Un soir, il va proposer aux grands prêtres de leur livrer Jésus. « Très bien, disent les grands prêtres à Judas. Pour cette trahison, tu recevras une somme d'argent. » L'idée plaît à Judas. Il ne pense qu'à trahir Jésus. Cette pensée empoisonne son cœur. Et pourtant, une grande fête se prépare que tous s'apprêtent à célébrer. C'est la grande fête de Pâques à Jérusalem. On célèbre la libération du peuple hébreu du joug égyptien. Le soir venu, Jésus a réuni ses douze compagnons dans la salle haute d'une maison. Une grande pièce garnie de coussins. Tandis qu'ils sont à table et qu'ils mangent de bon cœur en se réjouissant, Jésus dit à ses compagnons, « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous va me livrer. » Alors les compagnons s'attristent, ils s'interrogent. « Seigneur, qui est-ce ? Est-ce moi, Rabbi ? » « C'est l'un de vous qui mange avec moi, » répond Jésus. Mais il n'en dit pas plus. Et au lieu de cela, il prend le pain sur la table, il le partage en disant les bénédictions de Pâques et l'ordonne en disant « Prenez ce pain, c'est mon corps. » Puis, il verse du vin dans sa coupe et il dit « Buvez ce vin, c'est mon sang. » Le signe de la nouvelle alliance avec Dieu. Les compagnons de Jésus ne comprennent pas ces paroles étranges, mais ils écoutent Jésus et partagent le pain et le vin. Pendant qu'il mange, Jésus donne une bouchée de pain à Judas et souffle à son oreille « Ce que tu fais, fais-le vite. » Judas quitte la fête et sort dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada